Je suis Denis Labelle, je suis à la fois médecin et écrivain. J'ai été chef de service dans un hôpital de l'Île-de-France pendant 27 ans, dans une spécialité qui est confrontée au problème de la fin de vie, qui est la gastroenterologie, ce qui n'est pas le cas de tous les médecins, il faut le savoir. Vous avez des questions à me poser ? Souvent, on entend qu'en France, on ne trouvera pas des médecins qui seraient prêts à faire des euthanasies ou des suicides assistés. Alors là, j'ai une réponse très simple. Moi, quand j'ai commencé mes études de médecine, quand j'étais interne, ensuite quand j'étais chef de clinique à l'hôpital de Clamart, où j'avais un patron qui était catholique, et ensuite quand j'étais chef de service, c'est-à-dire jusqu'en 2000, jusqu'au rapport du Conseil national d'éthique, il n'y avait aucun problème. On mettait en route des sédations profondes et continues, brèves, contrairement à la sédation profonde et continue d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on mettait en route une association qu'on appelait les cocktails d'éthique, qui associait les sédatifs et de l'amorphine à forte dose, et les gens partaient, s'endormaient, et partaient en 24-48 heures. On augmentait progressivement les doses, alors qu'aujourd'hui, on diminue les doses. C'est assez étonnant. Donc, oui, c'est la loi aujourd'hui. On diminue les doses progressivement pour qu'on soit dans un état de somnolence, mais pas trop, etc. Donc, le jour où il y aura la loi, bien sûr, je pense qu'il faudra que les médecins soient formés à la double heure, à ceci, à cela, comme ils ne le sont pas assez aujourd'hui. Mais un an après, ça ne posera plus de problème à personne, ni aux législateurs, ni aux médecins. Je ne dis pas que tous les médecins le feront, mais qu'il y aura suffisamment de médecins pour le faire. C'est le cas en Belgique, c'est le cas au Canada, au Québec, etc. Donc, ça, c'est une mythologie, mais qui est entretenue par le Conseil de l'Ordre des médecins, dont on connaît le côté extrêmement progressiste, puisqu'il n'a jamais accompagné un seul changement sociétal, l'Ordre des médecins. Et il faut savoir qu'il y a seulement 25% des médecins qui votent pour cet ordre des médecins. Donc, il n'est pas représentatif, mais il a un poids considérable. Et surtout, il a un poids juridique, puisqu'il peut, du jour au lendemain, vous interdire de fonctionner, de professeur. Donc, non, je ne suis pas inquiet. Sur le côté médical, le jour où il n'y aura plus, c'est des épées de Damoclès. Vous vous rendez compte ? Vous travaillez, et puis il n'y a qu'un qui vous dénonce. Vous passez devant la justice en assise. Vous êtes considéré comme meurtrier, parce que vous avez voulu aider les gens. Vous empoisonnez, c'est la loi. Et ensuite, le Conseil de l'Ordre, du jour au lendemain, vous dit, c'est fini, plus de carrière, plus de profession, plus de salaire, votre famille, allez, voilà. Donc, ça, ce n'est pas acceptable. On ne peut pas laisser deux épées de Damoclès sur la tête des médecins et leur dire après, continuez à être humain. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada